mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires aujourd'hui on va commencer un nouveau module la comptabilité des sociétés on va traiter la définition des termes les moins importants à rédiger sous forme d'exercice en train de traiter les exercices en montant en train de définir les termes les plus importants alors donc le sujet il s'articule sur quoi sur les types des apports sur les apports le capital les apports qui composent le capital social alors on va commencer par l'exercice dans la société solution moderne est définitivement constitué le 1er juin les apports sans les suivre seulement les apports les jambes les associés alors apport de monsieur khalid jambina un fonds commerciaux 10000 dirhams jambina matériel et outillages 50000 dirhams ou jambina matériel informatique 30000 dirhams les apports de monsieur khalid alors que les apports les autres apports les canaux en espèces et en comptant jamboua pour par les actionnaires qu'on appelle les les associés jambina les autres apports mais apport en espèces en comptant alors galèque le capital de la société et de 4000 actions la 4000 par social la 4000 titre de son dirham par titre par action les actions en espèces étant libérée de la moitié de la constitution fait j'ai le reste régi bon c'est pas grave on va le voir les détails les vidéos suivent alors comme travail à faire premièrement il faut calculer le montant du capital la deuxième il faut calculer la valeur des apports en nature et en numéraire et comme troisième question et dernière question il faut qualifier les apports de la société et les types d'apports alors on va commencer avec l'exercice donc il faut calculer le montant de capital et l'exercice que l'exercice que la société solution moderne est effectivement construit le premier jour les apports sont les suivants et le premier associé est monsieur khalid jambina 100 000, 50 000, 30 000 alors que les autres apports ont une espèce mais nâche on ne peut pas calculer le capital le capital de la société c'est que le capital de la société c'est que il y a 4000 titres ou 4000 actions et que l'action est en train d'être en train d'être donc il faut calculer le capital social vers l'entreprise alors ce que le capital social est la valeur nominale du titre de l'action fois le nombre d'actions ou le nombre de titres alors sachant qu'un titre est égal à l'action ou par 100 c'est avant on va appliquer à de la règle donc pour calculer le capital social rajout de 4000 actions on va multiplier par 100 dirhams alors ce qui est égal à 400 mille dirhams donc ça c'est le premier ou la première question on va essayer de travailler à un exercice qui est plutôt moi pour instaurer les règles des règles de le calcul de le capital social maintenant il faut calculer la valeur des apports en nature et les apports en numéraire ok avant de calculer la valeur des apports ça n'a pas les apports en nature les apports en numéraire mais sur les apports en nature au numéraire au moins les apports en comptant si j'ai une afflose ou ça me dépose le compte bancaire de l'entreprise c'est apport en comptant soit j'ai une afflose ou j'ai une échec toutefois je le sape ou là il est où on le passe par virement mais c'est moi les apports en comptant alors qu'en niflose, cash, virement donc tout ce qui sera déposé dans le compte bancaire de l'entreprise directement en comptant soit apport en numéraire alors que les apports en nature au lieu d'apporter de l'argent il faut apporter des biens, des stocks, des matériaux de transport, des immeubles, les apports, fonds commerciaux, matériels que nous avons des apports en nature maintenant pour calculer les apports en nature on l'a déjà au moins qu'il a l'exercice les hommes à 100 000, des fonds commerciaux, plus matériels outils à 50 000, plus de 30 000 dirhams de matériel informatique donc l'homme ce sont pas de l'espèce où l'on compta, ce sont des apports en nature donc ce qui est égal à 180 000, ce sont des apports en nature alors que les apports en numéraire on n'a pas mais on a le capital donc maintenant on va utiliser le capital social est égal les apports en nature plus les apports en numéraire on a déjà calculé le capital social on a les apports en nature donc facilement on va calculer les apports en numéraire donc on a les apports en numéraire ou le capital social moins les apports en nature on a déjà le capital social là où il faut 400 000 les apports en numéraire en nature à 180 000 donc on ajoute de 400 000 moins 180 000 ce qui est égal à 220 000 dirhams à travers l'exercice ou à travers de la question on a donné une autre règle des calculs du capital social maintenant on va répondre à la troisième question de qualifier les apports de la société alors pour qualifier il faut les types d'apports les types d'apports fiscalement parlant on les distingue que les apports pure et simple c'est à dire à des apports même magie j'ai oublié un matériel ou au fil des crédits il y en a un drôme à dom des apports qui sont sains nette du passif il y en a même créé au sein aucun droit aucune dette et donc j'ai oublié m'attelé un pick up mais fait un crédit ou j'ai oublié un immeuble mais fait un crédit immobilier j'ai oublié une cia mais fait un tâche de chose qui n'est pas touché par un passif ce qui fait ce sont les apports pur et simple ou quels apports à titre onéreux ou au contraire du pur et simple moi ce sont des apports les faits ils sont touchés par un passif ou les faits ils sont touchés par un passif ou par un passif ou par un passif donc là qu'il n'est pas touchés par une dette fournissante pour l'autre exercice donc des apports ils ne sont pas touchés par des dettes ou par un passif donc là qu'il ne serait pas touchés par un passif qui il ne serait pas touchés par un passif donc tout ce qui fait qu'ils seinguent des apports pur et simple si pour cela ils sont considérés comme des apports purs et simples à travers l'exercice j'ai pu expliquer et allah dans une première partie les apports au numéraire en nature les moteurs de calcul du capital social ou bien compris les apports pur et simple et les apports mixtes dans une autre vidéo sur laquelle on va discuter même aussi sur les apports mais d'une manière liée plutôt approfondie on vous remercie de votre patience passez une excellente journée et à la prochaine salam alaikum